Et puis revenons ici en Djamena, le maire de la commune du 7e Maroun Suma, Makaïla Djibril Ramat, a fait un point de presse ce matin. Point de presse au cours duquel le maire a fait le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2017 de la dite commune. Si vous voulez plutôt, Makaïla Djibril Ramat. Pendant l'année 2017, nous avons réalisé l'aménagement de grands axes, gris de Birmil, Boutalbagara, Dembe, Gassi, Dineu et Harangadu. L'aménagement des axes de différents marchés à Toronto, à Dala, à Béna, Dembe et Renaissance. Rambouillage des cours de quelques écoles, écoles communales A et B de Boutalbagara et écoles en oiseur de Dembe, inondées par les eaux de pluie pour leur permettre de préparer les rentrées scolaires 2017-2018. Puis les encourager par les fournitures scolaires. Organisation des campagnes d'assinissement et d'aménagement des rues du secteur Marandousouma à l'approche de la saison de pluie 2017. PMA de 14 mois d'arrêt de salaire des agents. PMA de 2 frais de cession des conseillers municipaux. PMA de dette de trésor public sur un montant de 24 millions. PMA de quelques créances de fournisseurs sur un montant de 52 millions. Les membres du réseau des anciens étudiants tchadiens du Togo ont animé le vendredi dernier au CFO d'une conférence de bas. L'objectif recherché à travers cette rencontre est de faire le brassage entre les anciens et les nouveaux étudiants. Abame Moustapha. L'émergence du pays dépend de la solidarité de la jeunesse de l'extérieur ou de l'intérieur. Tel est le thème de cette conférence de bas organisée par les anciens étudiants tchadiens du Togo. Au cours des échanges, les perspectives d'avenir et les principes fondamentaux de la création des entreprises et comment se prendre en charge après avoir fini les études étaient au cœur du débat entre les conférenciers. Et ce qui leur emboîte le pas, les membres du réseau des anciens étudiants tchadiens du Togo s'y sont relayés pour prodiguer des conseils et des orientations à l'endroit de leur caddie. Mais aussi et surtout à ceux qui veulent aller poursuivre les études au Togo. Pour l'ancienne étudiante Nicole Doubayou, cette rencontre rêvait d'un caractère important. Le plus grand cadeau que mes parents m'ont apporté dans ma vie, c'est m'avoir amené à étudier au Togo. Et honnêtement, le Togo te forme sur le plan moral, sur le plan comportemental, sur le plan même les relations humaines. Sans compter la qualité d'enseignement que le Togo dispense. Cette journée initiée par le réseau des anciens étudiants tchadiens du Togo est la suite logique des conclusions de l'étude pilote faite par l'organisation. Parlons et sports, la finale du tournoi de jeunes U17 deuxième édition qui a lieu hier soir au Stata Academy Football Club de Milésie s'est achevée en queue de poisson après quelques séances de turs au but. Deux séances de turs au but dominées par les jeunes footballeurs de Moundou, ce qui a provoqué l'envahissement du terrain par les supporters N'Djaména et N'Djaména. Ils n'ont s'enclé. A l'affiche, Club Africain de N'Djaména et Cercle de Football de Moundou doit être une belle rencontre alléchante de la compétition nationale des jeunes de moins de 17 ans. Sur le terrain, l'on a effectivement assisté à un match très engagé des parts et d'autres qui s'est soldé sur un score d'un but partout à la première partie. Au retour des vestiaires, N'Djaména et Moundoulet se sont neutralisés encore sur un score de deux buts partout obligeant l'arbitre à les soumettre aux épreuves de tirs au but. C'est en ce moment que la finale va être gâchée par le comportement antisportif des supporters du club africain de N'Djaména. Menés au score par deux buts à zéro après trois tirs au but, les supporters des jeunes footballeurs de N'Djaména envahissent le stade. L'arbitre est obligé d'interrompre le match. Il a fallu l'intervention de la police pour les disperser. Le match finit ici en queue de poisson. Innocent Klayou, vous nous dites également sur le terrain, l'équipe de Moundou qui a eu le dessus après l'incident n'a pas été déclarée. C'est ce matin que les footballeurs ont été déclarés vainqueurs. Suivons. Réunis après cet incident, la commission des litiges et d'homologation avec le comité d'organisation du tournoi U17, deuxième édition, a convoqué tôt ce matin les deux équipes. Il s'agit du club africain de N'Djaména et du club cercle de football de Moundou qui ont livré hier soir la finale. Chaque fois qu'il y a quelque chose de très bon, le malin que j'appelle Satan se met là-dedans pour nous embrouiller. C'est vrai. Mais ce qui me marque, ce qui me fait plaisir, c'est que nous avons une jeunesse sur laquelle nous pouvons compter. Après le mot de regret du président du comité d'organisation, le président de la commission des litiges et d'homologation déclare l'équipe de Moundou vainqueur. Résultat des matchs, aux épreuves de tirs au but, le club africain de N'Djaména 2 a exécuté 3 et a marqué 1 but. Tandis que le cercle de foot de Moundou en a exécuté 2 et a marqué 2 buts. Après avoir examiné les questions de fait et tenant compte de la gravité de l'incident, la commission des arbitres dans sa séance d'homologation déclare vainqueur l'équipe cercle de football de Moundou et vaincu l'équipe club africain de N'Djaména 2. Les jeunes U17 de Moundou remportent ainsi le trophée mis en jeu. Pour le président de la fédération tchadienne de football association, c'est la passion qui a provoqué cet incident. On n'a pas fini le match sur le terrain et on vient de remettre les prix ici. C'est ça le petit incident qui nous a empêchés et qui est devenu un peu malheureux. Sinon c'était un trop beau tournoi et je suis vraiment fier de voir des talents de ce niveau faire un football de haut niveau. Plusieurs prix ont été remis au meilleur joueur, gardien de but, entraîneur ainsi qu'aux arbitres. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition de 2018.